et bonjour bonjour ici Tars et aujourd'hui on fait une vidéo sur le voleur plaider roi je l'avais promis parce que la dernière vidéo je me suis fait éclater avec d'ailleurs je fais des gros misplay mais faut pas le dire alors c'est quoi ce deck je pense pas qu'on garde valyra donc c'est un voleur le but c'est d'utiliser au mieux l'arme légendaire du chasseur du chasseur du voleur la plaie des rois et donc de la booster au maximum aussi bien en attaque que lui donner vol de vie et du coup on fait tellement de dégâts et on se soigne tellement que l'adversaire ne peut rien faire et on a des disparitions si jamais l'adversaire il joue trop de trucs voilà c'est ça le concept si on arrive à la fatigue ce qui arrive rarement de nos jours ça se faisait plus à l'époque où le deck jouait des murlocs et tout ça mais bon de temps en temps voilà si jamais on arrive à la fatigue on a cette possibilité on a cette possibilité de d'équiper la plaie des rois une fois qu'elle est morte quand on la pioche on l'équipe on la rééquipe avec celle de valyra donc la deuxième on tape un coup avant évidemment et du coup ça remet une plaie des rois dans notre deck donc on n'est jamais mort à la fatigue on a toujours une plaie des rois voilà donc c'est comme ça que ça se passe on a les trouves qui bris qui permettent d'aller chercher les armes un maximum de serviteurs pour booster l'arme ou pour aller chercher d'autres serviteurs comme le menestrel le petit limon parce que c'est toujours bien quand on joue des tuteurs comme menestrel d'avoir un limon un truc comme ça ça permet aussi de se faire de ne pas se faire au tk par un druide enfin plus difficilement en tout cas avec son bâton puisque quand on peut soigner beaucoup un truc pas mal ça serait de ne pas se pas mourir en un tour alors quels sont les gros avantages du deck le fait de pouvoir gérer un board comme qui a des gros ras d'agonie notamment de chasseurs grâce à la disparition et le fait que comme maintenant il n'y a plus d'inventrice qui invoquer les ennuis aux troncs le deck est beaucoup 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 plus fort on va jouer ça ça et un petit poison pour se chauffer on va laisser l'arme comme ça donc voilà le fait l'inventrice en fait c'était vraiment pénible pour ce deck pour deux raisons la première c'est que bah quand vous quand il ya des ennuis aux troncs bah vous pouvez pas taper face vous pouvez pas tuer de serviteurs alors que c'est important quand même de de taper dans autre chose qu'un bouclier divin avec votre arme et en plus il ya un autre souci c'est que quand vous tapez un bouclier divin le vous infligez pas de dégâts le bouclier bien absorbe les dégâts du coup comme vous infligez aucun dégâts le vous ne gagnez pas de points de vie et donc vous soignez pas et donc c'est un coup à perdre tout simplement voilà voilà qu'est ce que je fais ce que j'essaye non on va se la jouer tranquille oula j'ai failli faire de mauvais sens on va rebooster notre arme tranquillement la rechercher j'ai hésité à les faire prep prime pour essayer de la chercher tout de suite mais ça me paraît mieux de se la jouer comme ça alors on va éviter de mettre l'adversaire à 15 par contre je pourrais commencer à endommager sa 8 8 franchement s'il fait une flamme infernale ou un truc comme ça on pourra monter notre arme à 5 et le finir donc ça va ça c'est un peu embêtant par contre ok on a un sap c'est parfait on va le jouer on va piocher deux serviteurs et tuer le sien aussi bien le capitaine que la vilpine c'est très bien ça va permettre de tuer le géant s'il fait pas le géant ça va permettre de booster l'arme donc on n'est pas si mal faut juste espérer qu'il n'est pas le deuxième limon sinon on va galérer s'il joue de limon parce que comme il joue un scarabée c'est pas évident pour lui j'ai de limon mais s'il en joue deux faut espérer qu'il ne le chope pas tout de suite je pense qu'on est parti pour jouer la vilpine on fait un petit trade comme ça et puis je jouerai le capitaine plus tard et là on n'a même pas eu le vol de vie on n'est même pas allé très loin dans le deck mais notre arme elle est déjà super forte et il a très peu de points de vie alors j'avais beaucoup joué le deck à une époque à l'époque où il y avait encore les oracles froids de lumière bon maintenant que maintenant ça se joue différemment mais bon ça reste ça reste un deck bien je pense que j'ai l'étal pour ça faut que je fasse comment je fais je fais boomerang là dessus je trade je le récupère non je compte neuf dégâts seulement je vois pas de l'étal je vois pas de l'étal parce que si je fais boomerang je peux pas rééquiper en plus je risque de mourir là moi écoutez je la rééquipe pas mais c'est pas trop grave on va taper dans la tête et on aura probablement l'étal au tour suivant j'ai peut-être des trucs à faire avec prep sprint mais ça me paraissait pas évident à la fois qu'ils mettent des tonnes j'ai sept dégâts il pourrait peut-être se soigner tout juste assez mais avec tous les serviteurs que j'ai et tout ça m'étonnerait qu'ils s'en sortent là de possibilité levé les boucliers là je tape à 7 je tape un oh je sais c'est gagné regardez je tape là on tape là on peut faire trade et finir l'adversaire bon bah pas mal pour une première partie avec le deck c'est fort et on se rend bien compte là à tout moment bon alors c'est un bon expert donc c'est pas possible mais à tout moment s'il ya une giggling en face les ennuis au tronc ils nous font tellement mal que enfin le deck était juste pas du tout viable avant donc là il a toujours des contres je pense notamment bon un chamane carnifleur il peut faire sa combo avant un prêtre résurrect aussi on peut se faire prendre de vitesse par les deck combo mais on met quand même un sacré paquet de dégâts comme on l'a vu dans ma vidéo précédente on peut battre les decks style style match tempo et tout ça alors au niveau du mini dégâts j'ai encore un doute mais j'imagine que quand on après on peut garder un peu plus facilement sprint ou disparition ou les deux en fonction de ce que c'est après faut aussi aller chercher l'arme je vais garder prep sprint au cas où ce soit un démoniste paire et prep disparition au cas où ce soit un zoo comme j'ai la prep je peux me garder je peux je peux avoir les deux ça me donne un peu de flexibilité le mauvais point par rapport à ça c'est que j'ai pas je vais pas chercher mon arme alors que normalement ce qu'il faut faire c'est aller chercher les gens direct aller chercher l'arme ou éventuellement le trouve qui brille bon là j'ai pas je pourrais faire prep éventail mais je préfère j'allais dire je préfère prep vaniche mais non je préfère passer le vaniche il faudra le faire plus tard il faudra le faire quand il aura plus qu'il est 7 sur le board parce que si on lui fait jouer deux qu'il est 7 on est on est au fond donc là on va juste faire le toxicologue c'est une bonne carte toxicologue d'ailleurs genre c'est une carte qui est tout à fait ok prep éventail boucanier ça fait du board prep éventail éventail ça tue tout c'est bien ça alors si possible ceux là on les garde pour l'arme l'arme légendaire évidemment mais bon des fois juste pour faire quelques traits ça peut être sympathique bon là j'ai fait un milligan un peu bizarre je vais peut-être le regretter je pense que c'est ce qui me laissait être ok contre tout mais c'est loin d'être gagné pour encore ouf je vais pas taper je vais faire pièce vaniche au prochain tour donc là s'il est intelligent il envoie un doom garde dans la tête bon à moins qu'il ait fongiment sien c'est fort aussi s'il avait doom garde ou un truc comme ça je pense qu'il fallait qu'il le mette direct pour faire un max de dégâts et pouvoir le reposer ensuite allez pièce disparition on va commencer à avoir une bonne arme faut juste récupérer le vol de vie je pense pas enfin vol de vie vous pouvez le garder au muligan à condition d'avoir d'avoir l'arme déjà en fait ou d'avoir un trou qui brille là je pense pas que comme je gardais vraiment beaucoup de cartes je pense pas que je pouvais me permettre de garder le trou qui brille en vrai je pourrais jouer les deux là parce que j'ai un intérêt à piocher les serviteurs je pioche de serviteurs avec ça moi j'en pioche avec d'autres cartes ok je peux aussi faire ça ça en premier trade et donc on va faire un truc ah je sais pas en fait lequel je tue celui ci comme ça j'ai les value trade je sais qu'il a un soin je sais qu'il a un docteur voodoo dans la main mais bon faut qu'il se fasse des dégâts qu'il se soigne et ce qui est bien c'est que là je vais pouvoir prendre des trades avec mes créas enfin j'espère arrête de me copier arrête de me copier ok ouais il se soigne il me met 3 dans la tête là il espère que j'ai pas le bien dit alors ça ça peut être pas mal mais pas tout de suite ok toxicologue on va prendre un axe de trade donc là à tout moment je peux mourir par contre hein j'ai rien qu'un doom guard avec les 7 et c'est perdu ouais ça aussi avec soulfire bon l'esprime qui me reste en main peut-être que j'ai un peu exagéré en les gardant comme j'avais une prep je me sentais à l'aise par rapport au fait de le garder c'était peut-être pas judicieux de ma part en tout cas si j'ai pas de prep je garde vraiment que plaider roi et les boosts et le vol de vie ouais j'étais mal influencé par la prep oula alors poison mortel c'est sympa par contre ça peut être aussi sympa de le garder pour plus tard pour quand on avalira mais là ça va me paraît ok oh la la ouais 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 plaider roi double poison on va mettre des dégâts dans la tête on va l'empêcher de monter trop en armure il va s'attaquer à ses points de vie alors il ya des gens qui préfèrent jouer un un moussu plutôt qu'un limon c'est libre à vous mais je pense que enfin la version la version limon est un peu meilleur selon moi et puis comme le deck il est tout récent les nerfs c'était il ya quoi il ya il ya quelques jours seulement comme c'est un peu tout récent peut-être qu'on va encore pouvoir l'améliorer maintenant que les gens vont commencer à se rendre compte qu'avec la disparition de l'inventrice c'est beaucoup plus fort c'est jamais bon l'avantage du druide c'est que normalement il joue pas de casse armes normalement après on sait jamais c'est pas mal ça c'est pas mal pendant que casu n'arrête pas de miauler je vais aller le voir je peux taper là attendez je voudrais au chat j'hésite un peu à jouer le sap ici ça fait que s'il repose je peux le tuer c'est un peu faible pour un sap mais ça se met vraiment bien là donc dans la continuité comme je peux aller rechercher l'arme ça me dérange pas de taper un peu avec donc là s'il rejoue la 3,6 je pense pas je pense qu'il va faire nourrir mais s'il rejoue la 3,6 je pouvais la tuer donc c'est pour ça que j'ai fait un sap un peu faible pas besoin pour l'instant du vol de vie j'ai là il est assorti avec la cape alors je pense que je tape je récupère je rééquipe et j'améliore et là mine de rien on lui met une grosse pression au druide on énorme 7,4 on lui met 7 dégâts par tour ça a beau être un druide nous a fait nourrir mais attendez il a fait nourrir en pioche il est fou je viens voir ça pourquoi il a oublié de faire nourrir en mana on va continuer mettre un maximum de dégâts je pense qu'il ya toujours pas besoin du vol de vie de façon à partir du moment où je voudrais me soigner je pourrais le faire sans souci on va juste mettre un max de dégâts voilà s'il fait plaie envahissante faut qu'il fasse de l'armure sinon il va je vais faire disparition il fait pas d'armure nerve un projet de biologie peut-être pas d'armure c'est gagné donc voilà le druide on lui met la pression ça se passe comme ça l'imam c'est pas du tout j'ai un bon feeling avec the deck parce que j'ai l'impression que les parties que je perds en faisant des meilleurs choix je peux les gagner alors que les parties que je gagne j'ai l'impression que le faire c'est du coup c'est plutôt positif pour un deck quand on veut le jouer ok je vais garder l'immun quoique il jouait la 3-6 taunt je vais pas garder de l'immun comme il jouait la 3-6 taunt et le dk ça doit être un tori de tugwaggle peut-être que je réfléchissais assez vite à mon plan de jeu d'ailleurs contre ce décor est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il échange des decks et qui me volent alors si on arrive tard dans la partie il me volera jamais mon arme je l'aurai toujours en main ou équipé faut juste que je fasse gaffe ouais non je l'aurai toujours en main à mon arme impossible la vol et s'il échange les decks et que j'évaliera je peux remettre des cartes dans mon deck tranquillement donc ouais normalement c'est bon à moins qu'ils jouent un casse armes et tugwaggle avec face à le même tour c'est compliqué on va là on part à l'agression comme tout à l'heure je tape je sais pas si je vais faire pièce verte pot la pièce je suis pas tout à fait sûr mais on a le boomerang en plus là le doom rang en anglais il aurait dû l'appeler comme ça d'ailleurs je pense en français aussi bref le boomerang damné bon voilà je suis obligé de faire la pièce il va nous permettre de récupérer une arme avec toute sa durabilité tout donc c'est parfait ah oui juste un petit truc que vous fassiez pas avoir il ya la déluge de l'âme dans le deck déluge de l'âme quand vous le faites attendez on va piocher un coup quand vous faites déluge de l'âme donc la carte qui détruit votre arme et qui fait des dégâts à tout le monde le lifestyle ne fonctionne pas parce que c'est le sort déluge de la déluge de l'âme qui fait les dégâts c'est pas l'arme par contre le boomerang c'est bien l'arme qui inflige des dégâts vous voyez lance votre arme sans serviteur elle inflige ses dégâts donc là c'est bien l'arme qui inflige des dégâts donc si l'arme à vol de vie vous regagnez des points de vie alors j'ai deux choix ici soit je fais le doom rang faire d'une rang rééquiper taper temps il commençait par ça quand même ok alors je fais les trades ici parce que comme c'est des serviteurs qui coûtent 0 ça m'aide pas forcément de faire disparition dessus je pense qu'il ya vraiment besoin de les tuer ceux là pour le coup là on est encore loin de le tuer en niveau point de vie par contre nous on commence à descendre un peu mine de rien j'espère qu'avec le sprint on va récupérer le vol de vie qui est deuxième golem oh les deux ont besoin de combo soit je tape soit je fais disparition vol de vie autour d'après comme il peut pas attaquer avec sa 3 6 je préfère ne pas taper au final j'aime bien la ouais disparition vol de vie ça me parait cool plus il pioche de cartes plus ça me parait cool après je lui donne un indice en tapant pas du fait que j'ai disparition ok on va lui faire overdraw une carte c'est déjà ça double vol de vie allez bon alors à la question pourquoi vous jouez deux vols de vie c'est tout simplement parce que la carte est super importante et ça augmente vos chances de la piocher tout simplement ça sert à rien de jouer les deux mais c'est souvent comme ça c'est aussi pour ça que le druid il joue deux fléaux etc etc il ya plein d'exemples on joue une carte en double juste parce qu'on veut absolument la piocher et pas parce que on veut jouer les deux effectivement là une fois qu'on l'a joué une fois elle sert plus à rien la deuxième le deuxième vol de vie c'est une carte morte limite elle peut activer les combos c'est tout en vrai si on pioche notre deck assez vite c'est plutôt un point positif surtout si on arrive à piocher valyra ça peut être bien reste peu de serviteurs dans le deck qu'on va partir là dessus il reste peu de serviteurs mais j'ai quand même envie de les piocher en fait plus je pioche vite mon deck moins son togwagul sera efficace et surtout je vais essayer de récupérer valyra s'ils me la volent ça peut être embêtant ok c'est le moment où je dois faire le doomrang et on va en profiter pour équiper valyra juste s'il fait azalina il va pouvoir me voler mon arme c'est le seul point négatif si là maintenant il me fait azalina il peut me voler mon arme l'idée c'est que l'arme là l'arme 8-1 je l'ai toujours équipée en fait est-ce que je pourrais faire valyra sans faire le doomrang on va tenter ouais mais non je sais pas faut bien cibler mes propres serviteurs ouais c'est bon comme je peux cibler mes propres serviteurs c'est bon ça pourrait être un megtoon en face bon si c'est un megtoon comme il n'a pas joué le fléau on est bien alors les jeux de l'arme on va éviter vu que je ne peux pas récupérer mon arme comme j'ai déjà utilisé les trouves qui brillent donc là on va faire limite la 4-4 je vais lui laisser pour l'instant on va faire le doomrang là-dessus je récupère l'arme je la joue je peux la booster plusieurs fois hein et on va commencer à taper sa tête hop là on va essayer de le tuer quand même je veux quand même le descendre un point de vie comme ça s'il fait son fléau que c'est vraiment un megtoon en face il y a des megtoon qui jouent une plaie envahissante je veux vraiment lui et lui faire des dégâts là il faudrait que je joue mon limon aussi pour pas qu'il puisse casser mon arme c'est un délire là les SD les boosts les pensées sont obscurciées deuxième plaie j'ai une disparition qui peut être bien surtout si c'est un megtoon ou sap sap non prep disparition 10, 11, 12 ouais ouais prep je me pose pas trop de questions là prep dispar on reboost l'arme je pourrais faire double sap s'il repose ses taunt c'est fort hein c'est vraiment un deck où l'adversaire ne peut rien faire enfin il y a certains decks l'adversaire peut juste rien faire quoi c'est fort donc là il va rejouer c1-5 derrière je fais double sap et il s'est gagné double sap et j'ai même assommé derrière euh... vilpine derrière ça a l'air d'être un Togwaggle je sais pas trop j'ai même 3 sapes bim petite druide petite druide qui fait le malin c'est bien on le farm lui allez on va s'en faire une petite dernière va t'en passer top 500 va t'en passer top 500 je pense pas je pense pas que je passe top 500 je pense pas que je passe top 500 un ducard ça me dit quelque chose il jouait tout à l'heure lui il me semble il jouait quoi c'était le zoo du coup au konzo on va garder le vol de vie j'ai pas trop envie de garder le boucanier par contre je pense que je pense que quand on garde c'est pas vrai bon mon raisonnement c'est que j'ai 3 cartes il me faut l'arme et vol de vie pour gagner j'ai 3 cartes qui me donnent l'arme donc l'arme en elle même et les 2 trouves qui brillent sachant que des cartes comme menestrel vont m'aider à aller chercher trouvent qu'ils brillent qui vont m'aider à aller chercher l'arme et de l'autre côté j'ai que les sorts j'ai pas vraiment de moyen d'aller les chercher à part en piochant de manière naturelle mais par contre ça fait 2 fois qu'il me fait qu'elle est 7 quand même ah oui qu'elle est 7 double toi ah il va me rendre fou lui on va essayer de chercher la plaie des rois ok bien 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 ça sert à rien de taper là dedans ça va nous ferait juste perdre un dégât prendre un dégât pardon et là c'est bon on a tout ce qu'il faut enfin on a un bon début lui aussi il a un bon début il a un très bon début il a pioché les 7 puis tout 7 et 1 c'est tout l'éluge de l'âme faut pas le garder au mulligan mais là si je peux le piocher ça pourrait être pas mal peut-être après ma 2-4 elle prend des bons trades j'ai rien dit elle aurait pu prendre des bons trades s'il avait pas top deck la saronite 3-4 il a pas top deck mais s'il avait pas pioché boosté j'ai perdu alors on va essayer de faire si je fais vol de vie bon on va essayer de faire ce qui fait le plus de dégâts à savoir ça ça de toute façon j'ai pas le choix c'est ce qui fait le plus de dégâts mais je pense pas que ça suffise quoique pour l'instant ça va s'il a aucun dégâts dans sa main il y a peut-être quelque chose à faire sinon bah il nous aura fait une trop bonne sortie bon le deck est pas très bon contre aggro mais normalement on doit pouvoir s'en tirer et là ça fait deux fois qu'il nous fait une excellente sortie soul fire soul fire bon bah voilà du coup on a galéré un peu contre aggro on a été très fort contre contrôle on va voir sur plus de parties ce que ça donne mais en tout cas le deck a l'air d'être plutôt pas mal voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout et ciao ciao